Mickael, on est à combien de % de batterie là ? Je suis encore avec des lunettes de soleil, mais il y avait du soleil juste avant. On est à combien de % de batterie là Mickael ? On est à 2 %, et là on voit au superchargeur, il n'y a pas de perte. Et la voiture, elle te colle au siège. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de mode tortue, il n'y a rien du tout. Là j'appuie, ça continue à y aller, c'est quand même impressionnant. J'étais en mode confort, je viens de me mettre en mode standard. Et là, regardez, c'est limité à 80 km heure. Je sors d'un rond-point. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de perte de puissance Mickael. Pratiquement pas, je pense. Et là, regarde, je viens de tomber à 1 % de batterie. Donc de toute façon, c'est ce qui était écrit là. On peut voir les consos parce qu'on était en préconditionnement. Ah oui. Voilà, il s'est amusé. Mettre sur les 25 derniers. 226. Et en instantané ? Ah ouais, 22. Bah dis donc. Il n'y a pas de perte de puissance. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ah Mickael ? Ah non, clairement, la batterie à Bjorn Island, il l'a testée jusqu'à la panne. Et 57 km sur une Model 3 en 2022. Donc là, sur un Model Y, on ne doit pas être loin. Par 9 degrés. Donc en été, on peut faire plus. En hiver, un peu moins. Mais en dessous de zéro, vous n'avez pas peur de tomber en panne. Eh bah tiens, il est là, le gars. On renie. C'est lui que je vais t'aller. Eh bah on va arriver en même temps, vous voyez. C'est ici ? Ouais, c'est ici. Donc il y a un gars derrière moi en long range là. Je vais faire une... Aïe, je ne le vois pas. Donc on ne le voit pas trop bien. On va faire une petite vidéo avec Mickael. Bon, tu vois là combien de degrés il fait ? Il fait... Là, il fait moins de degrés. Ah oui, je ne voyais pas moins de. Il fait moins de degrés. Et là, on arrive au nouveau superchargeur Tesla. Donc c'est un Tesla Center qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc là, on voit ça. Donc on va aller. On ne va pas trop, 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 trop. On va arriver. Bon, on va se brancher direct. Tu vois là, regarde. Ah, il est grand le Tesla Center. Ah, il est grand. Ah, il est énorme. Franchement, il est énorme. Donc il faut vraiment que je trouve un endroit où je peux me mettre à côté de l'île. Ah bah tout juste. Il y en a de la Model 3. Il y en a de la Model 3. Donc là, je vais me mettre là, à côté. On peut tenir ça, s'il te plaît, nickel. On va faire un petit test de 20 minutes. Il a des jantes. Ouais, ouais. En fait, c'est lui, c'est ce gars-là qui m'a vendu. Qui m'a vendu les, comment dire, mes aéros. J'ai des aéros et il me les a vendu. Hop. Super cool. Pour faire ça. Hop, excuse-moi. Je vais mettre mon bonnet. Je suis en train de m'habiller en direct, là. Voilà. Regardez-moi cette petite Model Y, là, de notre ami Roni. Roni. Comment vas-tu ? Bonjour Gary. Comment tu vas ? En forme. Ouais. Tu as fait la fin dernière. Bah ouais, super. J'ai un truc à te demander. Est-ce que tu as ton téléphone, là ? Ouais, je dois mon téléphone. Tu peux le prendre et mettre un minuteur sur 20 minutes. Ouais, carrément. Si ça ne te dérange pas ? Ouais, carrément. Et puis voilà. Donc on va faire un petit test. Regardez-moi ces petites janges-là. Donc, vous voyez, là, les aéros, là, que j'ai, c'est lui qui me les a vendus. Comment tu vas ? Voilà. Donc, Mickael, Roni, Roni. Enchanté, Mickael. Enchanté, Mickael. Donc, tu as ton téléphone. Ouais. Tu peux mettre un minuteur et pile dès que tu le lances et on se branche directement. Si ça ne te dérange pas, tu me dis que tu nous donnes le top. Ouais, ça marche. Regarde, j'ai le pistolet. Tu me donnes le top, quand est-ce que je le branche ? J'ai un cache. Tu as un cache ? Voilà. Donc, on va faire un petit test 20 minutes, Mickael. Sur une borne V3. Tu me dis quand on y va. Ouais. Allez. Un, deux, trois. Trois. Voilà. Donc, ça y est. Donc, on vient de proche. Voilà. Voilà. Il y a un fruit, là. Je ne sais pas. C'est à toi, Mickael. Comment tu vas ? Ça va, impeccable. Tu me présentes ton appui, s'il te plaît ? Donc là, tu as combien de pourcents ? Je suis à 6%. Tu as 6% de batterie. Voilà. Et là, tu recharges à combien ? Alors là, je charge à 235. Regardez, je charge à combien. Ah oui. Il y a quand même une grosse différence. Il y a 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 une très, très grosse. Si tu connais la chimie de ta batterie ? Pas du tout. Alors là, honnêtement, je ne suis pas très bon au niveau des, comment dire, des informations sur les batteries. Michael, tu sais peut-être, c'est quoi ce genre de chimie qu'il a ? En fait, c'est une longue range qu'il a. C'est LFP et toi, c'est nickel, cobalt, manganèse. D'accord. NMC, c'est une NMC. NMC, c'est ça. Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est exactement la même batterie que j'avais avant. Oui. Mais ce qui est étonnant, là, c'est que moi, tu vois, ces vitesses de charge, eh bien, tu vois, c'est retombé. Oui, les retombés. C'est exactement le même problème. Chez Tesla, c'est le champignon. C'est exactement le même problème que j'avais avant. Alors, regardez et écoutez-moi, il n'y a vraiment pas de grosse différence, regardez, entre une longue range et, enfin, là, il est quand même à, bon, il est à, voilà, il est à 200 et moi, les, comment dire, les 170, je suis exactement à 173. Les 173, je les tiens. Moi, j'avais un problème avec ma longue range, malgré le niveau de batterie très bas, comme là, maintenant, là, tu es à 11%. Je n'arrivais jamais à atteindre les 180, comme ça. Ouais, 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 sincèrement, j'avais tout le temps ce problème-là. Et bien, là, la preuve, je l'ai aussi avec ton véhicule. D'accord. Tu n'as jamais fait attention, toi ? J'avais fait gaffe. Et là, tu as mis une limite de recharge à 50%, c'est ça ? Ouais, j'ai mis une limite de recharge à 50%, là, vas-y, et on te dit le temps, vas-y. Voilà, hop, là, je suis à 50%. Donc, le temps, il te dit combien, 40 ? Il le recalcule, il me dit 12 minutes. 12 minutes, ce n'est pas possible. Là, tu es à 10 minutes. La batterie est plus petite, tu ne mets pas plus de temps. Ouais, c'est ça. Comme tu as une batterie plus petite, ça se passe comme ça. C'est ça. C'est ça. À chaque fois, lui, c'est la batterie plus petite, elle va aussi vite que la grande. C'est logique. Ouais, mais ta batterie est beaucoup plus grosse que la mienne, et tu vas mettre quoi, que deux minutes en plus ? Même pas une minute, là, c'est en train de tomber, là. Non, non, mais c'est logique. C'est plus rempli au plus de départ. C'est logique. En fait, c'est comme si tu remplissais un seau d'eau, en fait. Ouais, ouais. Tu remplis un plus petit, ça va être plus rapide, et puis un grand, c'est ça. C'est la même histoire, en fait. Il a une... Bon, je vais m'enlever ça. Il a une batterie de 77 kWh utile. On est bien d'accord, parce que c'est 79 brut. Donc, vous voyez là. Donc, là, il est en 11 minutes. Il va mettre 11 minutes pour arriver à 50%. Là, il a déjà pris 8 kWh. Moi, il m'en faut. J'ai deux minutes de moins. Ouais, ouais, j'ai deux minutes de moins. Je suis à 15%. T'es à 17%. Par contre, moi, ça grimpe bien. Ouais, ça grimpe bien. Moi, ça grimpe bien. Ah ouais, c'est pas mal. Ma batterie est beaucoup plus petite que la tienne. Après, c'est normal que je te batte. Je vais injecter moins d'électrons. C'est ce que je disais. Moins d'électrons. Ouais, c'est ça. Mais... Ça, ça, moi, je suis étonné. Je te promets que je suis étonné. J'ai cru que t'allais me battre à pleine couture, à pleine couture. Lui, tu rivalises pas avec lui. Ah bah, j'imagine. Nickel, tu sais que... Tu l'as vu la vidéo avec sa EV6. J'avais vu, ouais. Il m'a défoncé. Ouais. Mais d'une manière. Et ce qui est le plus étonnant, avec ce véhicule-là... Ouais. Il a changé de véhicule. Il est propriétaire maintenant d'une... MG4. MG4. Je l'ai vu, la MG4. Tu peux nous donner les caractéristiques de la batterie, du pack batterie, s'il te plaît ? On est sur 64. C'est une NMC. Et 61 utiles. Et c'est une NMC. Donc, il a la même batterie que toi. Ouais. On est parti se charger chez Unity. Mais il m'a défoncé. Ah ah ? Je te promets. Et c'est super bizarre. Alors qu'il n'a pas de préconditionnement dans sa batterie. Enfin. Il est arrivé maintenant. Voilà. Par mise à jour. Il vient d'un... Voilà. D'accord. Exactement. Ça vient d'arriver sur son véhicule. Et il a activé ce matin le préconditionnement dans le menu. Ce matin. C'est bien ça. Sur la MG, ouais, je peux l'activer. En fait, quand on a fait les tests de vidéo, il n'était pas activé le préconditionnement. Donc, en fait, ça a été fait sans. Sans préconditionnement. Donc, avec... Ça veut dire qu'en fait, la batterie n'était pas froide quand on l'a fait. Il tenait les 140. Ouais. Elle était donnée pour 135 kilowatts. Il tenait les 140. Tac, tac. Moi, j'ai rechargé. J'ai rechargé. J'étais à quand ? Je suis monté à 170. J'ai chuté 150. Et je me suis stabilisé vers les 90. Alors que lui, il tenait, il tenait. Et comme il disait que Zav tesla, tiens, le fonfaron. Il faisait son fonfaron à l'arrière. Il rigolait. Tu vois, le mec, t'as juste à l'imaginer avec des petites cornes, là. Non, mais c'était... Voilà, quoi. Ce que je disais, c'est que je pense qu'ils n'avaient pas encore optimisé la batterie sur le modèle Y. La Chine faisait encore des tests parce que sur la TIEM, tu prends la pleine puissance. Ouais. Alors que là, je ne sais pas, ça ne durait pas ou alors elle n'était pas préconditionnée. Elle n'était pas préconditionnée, c'est ça, on avait fait un. Elle n'était pas préconditionnée. Du fait, du coup, tu avais vraiment une vitesse de recharge. On va revoir. Donc, pour rappel, tu as une longue range. Exactement. Donc, c'est une longue range 2022. Voilà, c'est ça. On l'a eu pratiquement en même temps. On l'a eu en même temps. Moi, je l'ai eu au mois de mars. Ouais, au mois de mars également. Et tu l'as eu au mois de mars. Voilà. Donc, tu es arrivé avec 9% de batterie. Exactement 6%. 6%. 6%. Il te reste 8%. 8%. 8 minutes. 8 minutes. Ah oui. Et le temps, tu peux nous dire quand est-ce qu'on fait ? Oui, je t'avoue, je n'ai pas regardé le temps. Alors là, on est à 7 minutes à peu près bientôt. Ah oui. Il a pris 26%. Ah oui. Quand même. En 7 minutes. Il a pris 26%. Ah oui, d'accord. Ça monte vite. Ah, ça monte vite. Là, tu es déjà redescendu à 126. C'est trop bas, hein. Regardez, je ne suis même pas à 30%. Le bateau est descendu. Voilà, je suis à 125. Je suis à 125. Le véhicule a pré-conditionné. On ne l'a pas dit. Donc, moi, je suis parti de chez moi. J'ai pris Mickael sur ma route. Donc, j'ai fait sortie d'autoroute, rentrée d'autoroute. Je l'ai pris sur la rampe. Donc, je n'ai pas fait de détour, rien du tout. Après avoir pris Mickael quelques kilomètres après, une dizaine de kilomètres après, ma batterie a commencé à pré-conditionner. Donc, j'ai fait 40 kilomètres sur autoroute avec une batterie pré-conditionnée. C'est peut-être ça qui fait que… C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Parce que toi, tu arrives de pas très loin, toi, non ? Je ne suis pas très loin. Moi, je suis à 18 kilomètres. 18 kilomètres. Je vais mettre un petit quart d'heure pour arriver, on va dire. Non, mais ta batterie n'a pas trop le temps de… Je suis parti. J'ai préchauffé direct. Et puis, là, je devrais tenir. Parce qu'elle doit chauffer la batterie en super chargeant. On va aller 145. Tu vas aller tenir un moment. Je pense qu'on va plus à 50. Là, je vais appuyer sur 32 pour voir. Voilà, je viens d'appuyer sur le chiffre 32. Là, vous voyez, là. Pardon. Tu peux rappeler dessus. Tu vois, bien sûr. Voilà. Donc, à 32%, tu as 170 kilomètres. Kilomètres d'autonomie. Je suis aussi à 32%. C'est pour ça que je me suis permis de voir ça. Et là, il y a une différence. Franchement, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence de 30 kilomètres. C'est intéressant. Oui, même plus de 30 kilomètres. Oui, il y a un peu plus de 30 kilomètres. Donc, sur le plein, ça fait 100 bornes. Avec 30% de batterie, je pense qu'avec 30% de batterie, toi, tu dois faire les 100 kilomètres sur autoroute. Avec 30% de batterie. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Avec 30% de batterie, je fais combien. Là, sur autoroute, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me faut combien de % de batterie pour faire 100 kilomètres. Je n'ai pas encore vraiment testé. Quand on rentrait de Lille, on tournait des vidéos, des séquences, on discutait beaucoup. Donc, je ne sais pas. Mais je sais qu'avec celle-ci, la long range, moi, chargé, parce que j'avais mes vélos quand je bougeais en vacances. J'avais les vélos, j'étais avec ma femme et mes enfants, coffre avant chargé, coffre arrière chargé. Il me fallait à peu près 32, 33% pour faire 100 kilomètres sur autoroute. J'étais chargé, encore une fois, avec des vélos. Mais je pense que sans vélo, tu as une petite famille, toi ? Oui, alors moi, j'ai ma femme et j'ai un chien. Tu as un chien, oui. Donc, je pense que peut-être, toi, il te faudra entre 28 et 29 % pour faire 100 kilomètres. Je me trompe peut-être, mais moi, c'est ce que j'ai constaté avec ma voiture. Donc, il me reste combien ? Il me reste 4 minutes pour arriver à 50 %. Et toi, il te reste combien ? 5 minutes pour arriver à 50 %. Et là, tu as pris combien ? T'as pris 24 kilowatts ? 24 kilowatts. Et moi, j'en ai pris 22. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Franchement, c'est pas trop dégueu. Non, c'est pas mal. La LFB1. Non, c'est pas mal. Je te promets que j'ai cru que tu allais me... Comme je disais, ça se le disait, les anciennes technologies de batterie. Là, je ne monte pas à 49, 39 en même temps. Ça se tient. Non, franchement, ce n'est pas dégueu. Ce qui fait que... Franchement, au niveau de consommation, si je consomme moins que toi, je pense que je peux te suivre sur autoroute. Oui, oui, oui. Sincèrement, sur une longue distance, je pense que je peux le suivre. Sur 500 bornes largement. Oui, 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 oui. C'est exactement ça. Sur 1000 km, il y aura une toute petite... Oui, il y aura une petite dépense. Regardez, là, j'ai pris 23 kilowatts. Et toi, tu en as pris combien ? Tu en as pris 26, 27 maintenant. Donc là, l'écart commence à se creuser, mais sur les premières minutes, non ? C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. C'est pas mal du tout. Et là, on recharge depuis quoi ? Un petit peu plus de 10 minutes, non ? Alors là, je regarde le chrono. Ouais. 11 minutes 30 à peu près. 11 minutes. Donc vous avez un petit... Comment dire ? Un petit ordre d'idée. Donc voilà. Pour rappel, je suis arrivé avec 1% de batterie. En 10 minutes, allez, en moins de 12 minutes, j'ai pris 40%. Michael, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien. 40%. Donc là, si j'appuie là, vous voyez, sur le chiffre, ça va me changer les valeurs. Pardon, si j'appuie sur le chiffre, ça va me changer les valeurs. Donc, vous voyez, j'ai pris plus de 170 km en 10 minutes. Non, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est correct. Non, c'est... Et là, sur la langraine, j'en ai passé à 223. 223 km. 223 km. Ouais, il y a un écart, franchement. Il y a un écart. Au niveau du kilométrage, il y a vraiment un gros écart. Ça se voit que t'as moins préconditionné longtemps, parce que t'es qu'à 115, alors que t'es encore à 97. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu as exact combien de pourcents, là ? Alors là... 43. 43%. Je suis à 44. Ah, maintenant, tu vas aller plus vite que lui. Est-ce que ta batterie, comme il y a les plus petites. Donc, avec 45%, s'il roule normal, voilà, tu peux faire plus de 230 km. T'as vu ça ? T'as vu ça ? Avec 45%, il peut faire plus de 230 km. En parcours mixte. Encore une fois, part sur autoroute. Mais en parcours mixte. Là, c'est ce qu'elle te dit, c'est par rapport à tes habitudes de conduite. Par rapport à tes habitudes de conduite. On peut aller voir là, dans ton véhicule, comment ça ? Ça va, ça va, ça va s'éteindre bientôt. Là, vous voyez, il reste une minute. Mais attendez, comme ça, je vais débrancher direct. Et toi, il reste combien de temps pour arriver à... 2 minutes. 13, 2 minutes. Ça va se couper, là, moi, bientôt. Donc, là, vous voyez, je suis à 46%. Et ma vitesse de charge, non, c'est pas dégueulasse, hein. Par rapport à quand on était sur Unity, hein. Ouais, là, là, je suis encore à 90. C'est très bien, 90. Plus combien ? Tu n'as pas envie de tester pour voir à quel moment ça dégringole, là ? À 90, là, jusqu'à combien ça va tenir ? Non, parce que j'ai pas besoin de charger autant, tu vois. J'ai pas besoin de charger autant, tu vois. Je vais payer pour rien. Là, lui, il reste dans son véhicule. Il reste un petit peu plus d'une minute. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher. Je vais aller dans sa voiture. La minute qui reste, on peut aller voir ça. Hop. Donc, je débranche. Hop. Je vais déplacer ma voiture, hein. Hop. Pardon. Ta voiture est bien propre par rapport à la mienne. Oh, c'est parce que je viens de la laver. Ah oui, de regarder. Donc, là, il est à 49% et il a 250 km d'autonomie. 252 km. Et là, regardez. Là, là, il est à 102 kW. Et là, la charge vient de s'arrêter. La charge vient de s'arrêter. Je vais voir sa console. Hop là. Ah oui, quand même, hein. Là, avec le préconditionnement, il a quand même fait des grosses accélérations. Oui. Là, il est à 35 kWh. 35,3. Là, j'ai pas mal bouffé. On va aller voir l'énergie. Voilà, je te parlais de ce menu-là, énergie-là. Ah oui. Donc là, en arrivant, vu que tu as préconditionné, tu as bouffé 7% en plus. 20%. Voilà. Là, tu vois, là, c'est ce que je te parlais des virgules la fois dernière. Exact. Oui. D'accord. Donc, tu es arrivé avec 6,2%. 6,2%. Ouais. C'est précis maintenant, c'est à la virgule près. Ouais, ouais, c'est à la virgule près. Ouais, ouais, c'est à la virgule près. Donc, tu sais où trouver la virgule pour connaître vraiment ton état de batterie. Quand t'arriveras chez toi, tu mets ton GPS. Ouais. En partir chez toi, et tu verras avec combien de pourcents tu seras chez toi exactement. Dès que tu vas stationner, tu verras, il y aura marqué tant de virgule, je sais pas. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est vraiment devenu une voiture avec encore plus de geeks. Il y a autant de détails. Il y a autant de détails. On se parait dans une salle d'opération, là, avec les données du patient. Moi, je vais bouger mon véhicule, sinon je vais me faire laminé. Voilà. Donc là, vous venez de voir, vous venez de voir là, un test entre une longue range et une propulsion, donc deux modèles Y. franchement, sincèrement, c'est pas dégueulasse. Sincèrement, c'est pas dégueulasse. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait vraiment une énorme différence entre la Tesla Model Y Long Range et la Tesla Model Y propulsion. Je m'attendais vraiment à une grosse différence au niveau vitesse de recharge. Et là, comme vous le voyez, tout s'est bien maintenu. Donc, ma vitesse de recharge est bien maintenue par rapport à la fois dernière quand j'étais sur Unity. C'est peut-être après le préconditionnement. Il y a eu un préconditionnement qui s'est mis en route lorsque j'étais à plus de 40 km du superchargeur. C'est peut-être ça qui a aidé. Et ma foi, franchement, je suis satisfait. Je suis entièrement satisfait. Je m'attendais pas à ça. Donc là, vous voyez, j'ai pris 49%. Là, vous voyez que les consommations sont quand même très élevées à cause du préconditionnement. Non, mais c'est franchement, voilà. Donc, je suis arrivé avec 1% pile poil. Voilà. Je suis arrivé même beaucoup plus bas que prévu parce que, vu que j'avais mis des grosses accélérations. Voilà. Et je vais aller voir les autres. C'était une belle expérience pour moi. Allez savoir comment ça va se passer. Là que vous avez vu qu'il fait moins de degrés dehors. Allez savoir comment ça va se passer quand les températures seront beaucoup plus douces. Parce que là, quand on va encore là, vous voyez, il fait vraiment moins de degrés. Donc, quand les températures seront beaucoup plus douces, à refaire ce test. Ah bah oui. Ah oui, carrément. T'es d'accord ? Ah ouais, carrément. Avec plaisir. Avec moins de degrés, franchement, j'aimerais bien refaire ce test-là, lorsqu'il fera 14, 15. 14, 15. 14, 15 degrés. C'est l'idéal 14, 15. Franchement, 15 degrés, 15, 17, 18, 20, c'est bien. Après, au-delà de ça, quand il fait beaucoup trop chaud, c'est pas bon. Oui, oui. Parce que quand il fait trop chaud, les batteries souffrent en fait. Oui, oui. Elles vont monter vite en température. Oui, exactement. Donc là, je vois bien les feux photochromiques de la chaîne. Ah oui. Là, on voit bien qu'elle a pris la teinte au soleil. C'est franchement pas mal du lourd. On voit qu'il y a un peu d'UV malgré les nuages. Oui. Tu attends quoi pour mettre les photochromiques sur ton véhicule ? Ecoute, je vais me lancer. Après, c'est un petit investissement. Je vais essayer de regarder ce que je peux faire. J'ai pas mal de projets en tête, toi, déjà. Je pense que tu peux poser... On peut baisser juste un tout petit peu la souffrance, s'il te plaît. Oui. Mets-le un si ça ne dérange pas. Voilà. Donc, je pense que les photochromiques, tu peux les faire pour un petit peu plus de 150, 160€. Ah oui, ça va, c'est raisonnable. Oui, c'est pas mal. C'est le prix du marché. Je crois que savoir, c'est le prix. Je crois savoir. D'accord. Après, moi, j'ai payé beaucoup moins cher. Oui. Mais je crois savoir que c'est le prix du marché. D'accord. Voilà. Donc, Mickael, tu pensais quoi toi ? Par rapport ? Par rapport à la session de charge, tu avais quelque chose en tête ? Moi, je savais que ça serait serré parce que j'avais déjà vu des différences. Enfin, une vidéo entre petite batterie et grande batterie. Et au final, la petite batterie après elle prend le dessus, elle va se remplir plus vite. Mais bon, elle est plus petite. La plus grande à être plus longue parce qu'elle est plus grande à remplir. Mais au final, voilà. Il y a quand même 20 kWh de différence entre nos deux batteries. Je te parle d'en utile. En utile. Parce que si je ne m'abuse, je crois que je dois être à 57 kWh sur la mienne. Dites-le moi si je me trompe dans les commentaires. Je crois que je dois être à 57 kWh utile. Là, tu as été jusqu'à 50 %. 48. Tu as réagité combien de kWh ? Il faudra regarder. Je ne me souviens plus. Je vous le dirai là en vidéo. Mais toi, tu as 77 kWh utile. Dites-le nous. Vraiment, si je me trompe, dites-le nous. Mais je crois qu'il doit y avoir une différence de 20 kWh. Et je ne m'attendais pas à ça. Il me semblait que c'était 79 sur la longue range. 79 brut. Non, utile. 82 brut. 80. Celle de 2022, la 614. Tu peux, tu peux voir. Après, la LG et la Panos, ce n'étaient pas les mêmes techniques. Ils ont fait une version 600... Combien sur la Model 3 ? A un moment donné, 614 km. Et après, ils ont sorti la Ryzen. Ça a fait perte d'autonomie. Ils avaient 80... 82 je crois. Il y a plein de batteries différentes. Vu les supercharges, j'ai fait deux supercharges avec ma batterie LFP. Et à chaque fois que j'ai superchargé, j'étais vraiment très déçu. Vraiment. Très déçu. Vraiment. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, la donne a changé. C'est peut-être, encore une fois, je vais me répéter. Mais c'est peut-être le préconditionnement qui s'est mis en route vraiment très tôt. Tu as les chiffres, la batterie ? Mika a raison. Donc, c'est 82 utiles et 77... C'est 82 brut. Tu avais raison. J'avais aussi raison. Et 77 kWh. Je pensais que... Vous voyez, il connaît mieux. Moi, je pensais que c'était 79. J'aime les chiffres. C'est pour ça que ça s'arrête. Voilà. Donc, là, on voit. Donc, Ronnie, tu as une batterie de 82 brut. C'est ça. Et 77 utiles. Exact. Donc, c'est bien ça. Et on peut voir, là, sur la LFP. Sur la LFP ? Ouais. Sur la YLFP. Sur la YLFP, il me semble que c'est 57. 57. Donc, si c'est bien 57, il y a 20 kWh de différence. Donc, les 20 kWh, c'est un petit peu plus de 100 km. Un petit peu plus de 100 km. Parcours mix. Pour la propulsion. Voilà. Pour la propulsion. 62 kWh brut. Donc, 62 brut, 57 utiles. Donc, voilà, c'est ça. Il y a 62 brut. Donc, il y a 20 kWh. Il y a 20 kWh. 20 kWh de différence entre les deux. Donc, il y a aussi, j'avais 77 utiles. Je crois que c'est à peu près pareil sur les Volkswagen. Après, dans les 77 utiles, 82 brut, ils ont à peu près les mêmes capacités de batterie. Après, c'est l'efficience qu'il fait. Donc, là, voilà, regardez. Donc là. Intéressant, tu es un connecteur Wifi ? Exactement. Ah, c'est mon téléphone. J'ai cru que c'était au super chargeur. Non, non, non. C'est mon téléphone. Là, voilà, regardez. Vous voyez, là, il est à 82 alors qu'il est à seulement... Moi, il me semble que j'étais encore à 100 sur la MG. C'était à 100. Ouais, à 60. C'était descendu à 100. Moi, c'est ça qui me déçoit, vous voyez. Donc là, il est à 80 kW. Il est à seulement... Et là, ce qui est sûr, c'est que la batterie, elle doit être chaude. Ah bah oui, pourtant, elle est chaude. Elle a super chargé avant, donc... Ouais. 80 kWh de charge, la vitesse. Mais bon, après, tu es sur l'autoroute, tu t'arrêtes tous les deux heures, tu peux repartir et refaire 200 bornes avec ça. Bah, c'est clair et net. Et donc, tu t'en fous. Franchement, c'est clair. Par là, maintenant, tu as fait ta pause de 20 minutes. Exactement. Et hop, tu t'en fous. C'est clair, là, tu vas à Lille avec ta voiture. Franchement, là, tu vas à Lille tranquille. Franchement, sans restriction, sans rien du tout, tu vas à Lille tranquille. C'est ça. Voilà. Donc, Ronnie, je te remercie. Mais avec plaisir, Gary. Donc, je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai énormément de vidéos à la maison sans mon ordinateur, mais je n'ai pas encore travaillé dessus. Là, en fait, vu que je n'ai pas fait de cut sur celle-ci, je pense que je vais rentrer à la maison, je vais la visionner et puis je vais la balancer comme ça. Ça marche. Tu prends soin de toi ? Bah, merci. Tu restes devant ton ordinateur ce soir ? Exactement. On va attendre cela. J'ai impatience. Je vais essayer de la poster avant 19h. Ça roule. Un petit challenge, Mickael. Je vais essayer de la poster avant 19h. Franchement. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Et comme le dit Gary, prenez soin de vous. Voilà. Et à très bientôt. A très bientôt. Ciao, ciao.